on a vu dans une précédente vidéo comment on démonté un carburateur et comment on y accédait pour le nettoyer complètement aujourd'hui on va voir le fonctionnement de ce carburateur en vue de le régler parce que si on comprend pas comment il fonctionne on va avoir du mal à régler les différents paramètres de ce carburateur donc c'est parti ça sera un peu théorique ça serait un peu peut-être barbant pour certains mais c'est important pour comprendre les réglages si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça motive toujours pour faire davantage de vidéos et de tutos et moi ça me fait plaisir alors voici un schéma de carburateur en coupe donc vous voyez c'est exactement ça l'arrivée d'air la sortie vers la pipe d'admission on se retrouve ici notre cuve qui est ici le corps du carburateur qui est dans la partie supérieure alors il y a deux cas de comportement du carburateur à deux phases différentes tout d'abord il y à le carburateur au ralenti donc on voit bien que le boisseau qui en rouge ici est en position basse il ne laisse pas passer d'air et le ralenti est géré par l'injection uniquement de l'émulsion de ralenti à travers l'alésage le deuxième cas c'est quand on actionne la commande de gaz on voit bien que le boisseau ici qui est en rouge se relève il entraîne avec lui une aiguille qui libère le carburant pour le vaporiser dans le conduit vers la pipe d'admission voilà les deux cas donc on va reprendre le premier cas et on va l'expliquer en détail alors là on va se mettre à la place du carburant d'accord donc on s'imagine dans le cas dans le réservoir et on passe dans le tuyau et on arrive directement ici devant le pointeau le pointeau est fermé pourquoi il est fermé parce que le niveau de cuve est plein lorsque le niveau de cuve baisse puisque le carburant est injecté dans le conduit le pointeau le voit parce que il y a un flotteur le flotteur redescend hop le pointeau part avec le flotteur ce qui libère l'orifice ici est ce qui fait rentrer le carburant voilà on est dans la cuve une fois qu'on est dans la cuve et bien on a aspiré au ralenti à travers le gicleur de ralenti qui à travers l'alésage de ralenti vient nous injecter dans le conduit voilà c'est un débit permanent qu'on a sur cette configuration là donc le gicleur de ralenti va uniquement déterminer la quantité de carburant le débit de carburant à injecter pendant la phase de ralenti dans le conduit on remarque que dans cette phase là le boisseau est complètement baissé l'aiguille est complètement baissé aussi puisqu'elle est solidaire du boisseau et du coup l'aiguille obstruent complètement le conduit du gicleur principal donc la logique leur principal ne joue pas de rôle il ya uniquement le gicleur de ralenti qui joue son rôle pour injecter le débit calibré dans le conduit on remarque que la quantité d'air et de carburant qui sont injectés pendant cette phase de ralenti est déterminé par le débit d'air qui ajouté au carburant est injecté dans le conduit ce débit d'air est réglé par le canal de ralenti en fait c'est la vis d'air qu'on appelle aussi vis de richesse plus on va serrer la vis de richesse plus on va diminuer l'air qui arrive pour être mélangé au carburant du coup on va avoir un combustible plus riche en carburant dans la phase de ralenti il y aura trois paramètres principaux à régler il y y'a la vis de richesse la vis de richesse d'air la vis de butée de boisseau la vis de ralenti ainsi que la taille du gicleur de ralenti donc la phase d'accélération le boisseau se déplace entraînant l'aiguille injectant l'essence avec la ou encore eu de l'air d'émulsion qui se mélange avec l'essence pour vaporiser ce mélange dans le conduit à ça s'ajoute l'air dans le conduit principal qui vient faire un mélange dans cette phase le gicleur de ralenti ne joue plus son rôle il y a uniquement le gicleur principal qui injecte la quantité d'essence mélangée à l'air dans le conduit vers la pipe d'admission donc on voit bien qu'il y a plusieurs paramètres qui vont jouer les dérôles bien sûr le diamètre du gicleur principal bien sûr la forme de l'aiguille et la forme aussi du boisseau puisqu'en phase accélération cette forme joue vraiment un rôle important donc on peut synthétiser ça sur un petit schéma ici on se retrouve dans la zone au ralenti ici à pleine ouverture de la manette des gaz attention le diagramme n'est pas en fonction du régime moteur mais bien en termes d'ouverture de poignée de gaz donc là on a une poignée de gaz qu'on ne touche pas et là une poignée de gaz complètement ouverte donc on voit bien que proche de la phase ralenti il y a deux principaux paramètres à régler la vis de richesse la vis de ralenti voilà c'est ici que ça se joue en pleine puissance on voit bien que c'est le gicleur principal qui va jouer vraiment son rôle donc il va falloir bien dimensionner le gicleur principal pour qu'il ne soit ni trop gros on aurait un mélange trop riche ni trop petit on aurait un mélange trop pauvre et dans ce cas là on risque la panne moteur donc le gicleur principal le diamètre devra être déterminé par un essai très précis et on voit qu'il y a une série de paramètres au milieu entre un quart et trois quarts de tour de poignée de gaz qui sont la forme de l'aiguille la partie conique de l'aiguille la partie cylindrique donc vraiment ça se joue au niveau de la forme de l'aiguille le chanfrein du boisseau que ce que j'indiquais vraiment en phase d'ouverture puisque le chanfrein en phase d'ouverture est vraiment présent et joue un rôle déterminant et la hauteur de l'aiguille à partir de quel moment on libère le carburant lorsqu'on tourne la poignée de gaz l'ensemble des paramètres à régler et symboliser sur ce diagramme j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'était un peu théorique mais vous l'avez compris pour connaître les réglages les futurs réglages qu'il faut faire sur le carburateur il va falloir connaître parfaitement son fonctionnement donc je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo que vous trouverez ici prochainement pour le réglage des différents paramètres de ce carburateur je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao